Et on commence aujourd'hui avec l'ingénue de Voltaire, lu par Jacques Campbell. Écoutez, révisé, Olivier Gesbert. A 73 ans, Voltaire vit retiré dans son domaine de Fernais, près de la frontière suisse. Retiré, mais connecté, en contact régulier avec plusieurs monarques européens, éclairé. Nous sommes en 1767. Le philosophe est engagé sur tous les fronts contre l'injustice. Son dictionnaire philosophique est par contre censuré. Pourtant moins imposant que l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, il aurait dû circuler facilement. Mais qu'importe, Voltaire sent que son combat contre le fanatisme religieux, notamment, est en passe d'être gagné. Il sent qu'une révolution dans les esprits est en cours, dira René Pommeau, spécialiste des Lumières et de Voltaire. Le succès de son Candide le convainc de l'efficacité des petits formats littéraires pour porter la pensée des Lumières. « Jamais vingt volumes in folio ne feront la révolution. Ce sont les petits livres portatifs à 30 sous qui sont à craindre », écrit-il en avril 1765 dans une lettre à D'Alembert. Voltaire part à la conquête de l'opinion. C'est dans ce contexte qu'il publie l'ingénue anonymement. Il confie à son imprimeur « L'ingénue vaut mieux que Candide, en ce qu'il est infiniment plus vraisemblable ». Non seulement Voltaire ne signe pas le livre de son nom, mais en plus il s'amuse à en dénigrer la valeur. Dans un courrier d'août 1767, à l'encyclopédiste d'Amy Laville, il le qualifie de « roman fait pour amuser quelque temps les gens oisifs ». « Il m'a paru fort innocent », ajoute-t-il, « mais on me l'attribue, comme Dieu merci en main plus de tout, on le trouvera très coupable ». Pourquoi vouloir brouiller les pistes ? Prudence ou facétie de l'auteur ? Romand allégorique, conte philosophique, l'ingénue de Voltaire allie la fantaisie narrative et une écriture rythmée à l'efficacité de l'argumentaire. Récit d'apprentissage, il retrace les aventures d'un jeune huron, tout juste débarqué chez nous, qui regarde la vie et les mœurs françaises avec toute l'innocence de sa condition, de l'état naturel dont il est issu. Le lecteur de l'ingénue voyage moins que dans Candide, passant de la Basse-Bretagne à Versailles et Paris. Mais il remonte le temps à une époque qui fascinait Voltaire. L'action se situe en effet en juillet 1689 à un tournant du règne de Louis XIV et du pontificat d'Innocent XI. En France, l'heure est au durcissement du pouvoir absolutiste, qui conduit à la révocation de l'édite Nantes en 1685 et aux persécutions religieuses contre les Huguenots et les Jansénistes, les Dragonades. L'histoire débute avec l'arrivée de l'ingénue à bord d'un navire anglais, qui va d'abord croiser un convoi de protestants en chemin pour l'exil, puis rencontrer en prison le janséniste Gordon, qui va faire son éducation philosophique et esthétique, puis être victime d'adversaires aussi libertins que cyniques, aux noms connus tels le révérend père Lachaise, le confesseur jésuite du roi Soleil, ou encore le marquis de Louvois, son ministre de la guerre. Le récit s'ouvre sur le conte merveilleux de la légende du prioret de Notre-Dame de la Montagne et relate les péripéties du Sauvage de la Côte-Bretonne à Versailles, qui va héroïquement combattre en cours de route pour contrer un débarquement anglais. Roman picaresque et roman sentimental, notre orphelin va aussi en chemin se trouver une famille et tomber amoureux de Mademoiselle de Saint-Yves, figure sacrificielle du roman, sa mort plus tard dans l'histoire, achevant la formation du sauvage, devenu un guerrier et un philosophe intrépide. Allez, vous avez maintenant toutes les clés pour comprendre la lecture qui va suivre. Elle est signée Jacques Gamblin, qui connaît bien la route qui relie la Bretagne à Paris. Pour l'heure, comédien confiné, il va lire pour vous les chapitres 4 à 6, extraits de la première partie du livre. Après sa reconnaissance par les Bretons Kerkabon, frère et sœur de son défunt père assassiné au Canada, l'orphelin, désormais Breton et Huron, se voit proposer une conversion au catholicisme. Surnommé l'ingénu pour ses prédispositions intellectuelles, c'est un grand lecteur des évangiles, il hésite à consentir au baptême selon le rituel catholique, alors que l'évêque de Saint-Malo a été convié à présider la cérémonie. Chapitre 4 L'ingénu baptisé Le prieur et l'abbé, étant accourus, demandèrent à l'ingénu ce qu'il faisait là. Eh, parbleu, messieurs, j'attends le baptême. Il y a une heure que je suis dans l'eau jusqu'au cou, il n'est pas honnête de me laisser morfondre. « Mon cher neveu, lui dit tendrement le prieur, ce n'est pas ainsi qu'on baptise en Basse-Bretagne. Reprenez vos habits et venez avec nous. » Mademoiselle de Saint-Yves, en entendant ce discours, disait tout bas à sa compagne, « Mademoiselle, croyez-vous qu'il reprenne sitôt ses habits ? » Le Huron, cependant, répartit aux prieurs. « Vous ne m'en ferez pas à croire cette fois-ci comme l'autre. J'ai bien étudié depuis ce temps-là et je suis très certain qu'on ne se baptise pas autrement. Le nuque de la reine Candace fut baptisé dans un ruisseau. Je vous défie de me montrer dans le livre que vous m'avez donné qu'on s'y soit jamais pris d'une autre façon. Je ne serai point baptisé du tout ou je le serai dans la rivière. » On eût beau lui remontrer que les usages avaient changé, l'ingénu était têtu, car il était breton et huron. Il revenait toujours à le nuque de la reine Candace. Et quoique Mademoiselle sa tante et Mademoiselle de Saint-Yves, qu'il avait observé entre les saules, fussent en droit de lui dire qu'il ne lui appartenait pas de citer un pareil homme, elles n'en firent pourtant rien tant était grande leur discrétion. L'évêque vint lui-même lui parler, ce qui est beaucoup, mais il ne gagna rien. Le huron disputa contre l'évêque. « Montrez-moi, lui dit-il, dans le livre que m'a donné mon oncle, un seul homme qui n'ait pas été baptisé dans la rivière, et je ferai tout ce que vous voudrez. » La tante, désespérée, avait remarqué que la première fois que son neveu avait fait la révérence, il en avait fait une plus profonde à Mademoiselle de Saint-Yves qu'à aucune autre personne de la compagnie, qu'il n'avait pas même salué M. l'évêque avec ce respect mêlé de cordialité qu'il avait témoigné à cette belle demoiselle. Elle prit le parti de s'adresser à elle dans ce grand embarras. Elle la pria d'interposer son crédit pour engager le huron à se faire baptiser de la même manière que les bretons, ne croyant pas que son neveu pût jamais être chrétien s'il persistait à vouloir être baptisé dans l'eau courante. Mademoiselle de Saint-Yves rougit du plaisir secret qu'elle sentait d'être chargée d'une si importante commission. Elle s'approcha modestement de l'ingénue et lui serrant la main d'une manière tout à fait noble. « Est-ce que vous ne ferez rien pour moi ? » lui dit-elle. Et en prononçant ces mots, elle baissait les yeux et les relevait avec une grâce attendrissante. « Ah, tout ce que vous voudrez, mademoiselle, tout ce que vous me commanderez, baptême d'eau, baptême de feu, baptême de sang, il n'y a rien que je vous refuse. » Mademoiselle de Saint-Yves eut la gloire de faire en deux paroles ce que ni les empressements du prieur, ni les interrogations réitérées du bailli, ni les raisonnements même de M. l'évêque n'avaient pu faire. Elle sentit son triomphe, mais elle n'en sentait pas encore toute l'étendue. Le baptême fut administré et reçu avec toute la décence, toute la magnificence, tout l'agrément possible. L'oncle et la tante cédèrent à M. l'abbé de Saint-Yves et à sa sœur l'honneur de tenir l'ingénue sur les fonds. Mademoiselle de Saint-Yves rayonnait de joie de se voir marraine. Elle ne savait pas à quoi ce grand titre la servissait. Elle accepta cet honneur sans en connaître les fatales conséquences. Comme il n'y a jamais eu de cérémonie qui ne fut suivie d'un grand dîner, on se mit à table au sortir du baptême. Les goguenards de Basse-Bretagne dirent qu'il ne fallait pas baptiser son vin. M. le prieur disait que le vin, selon Salomon, réjouit le cœur de l'homme. M. l'évêque ajoutait que le patriarche Judas devait lier son ânon à la vigne et tremper son manteau dans le sang du raisin et qu'il était bien triste qu'on n'en put faire autant en Basse-Bretagne à laquelle Dieu a dénié les vignes. Chacun tâchait de dire un bon mot sur le baptême de l'ingénue et des galanteries à la marraine. Le bailli, toujours interrogeant, demandait au huron s'il serait fidèle à ses promesses. « Comment voulez-vous que je manque à mes promesses ? » répondit le huron. « Puisque je les ai faites entre les mains de Mlle de Saint-Yves. » Le huron s'échauffa. Il but beaucoup à la santé de sa marraine. « Si j'avais été baptisé de votre main, dit-il, je sens que l'eau froide qu'on m'a versée sur le chignon m'aurait brûlé. » Le bailli trouva cela trop poétique, ne sachant pas combien l'allégorie est familière au Canada. Mais la marraine en fut extrêmement contente. On avait donné le nom d'Hercule aux baptisés. L'évêque de Saint-Malo demandait toujours quel était ce patron dont il n'avait jamais entendu parler. Le jésuite qui était fort savant lui dit que c'était un saint qui avait fait douze miracles. Il y en avait un treizième qui valait les douze autres, mais dont il ne convenait pas à un jésuite de parler. C'était celui d'avoir changé cinquante filles en femmes en une seule nuit. Un plaisant qui se trouva là releva ce miracle avec énergie. Toutes les dames baissèrent les yeux et jugèrent à la physionomie de l'ingénue qu'il était digne du saint dont il portait le nom. Chapitre 5 L'ingénue amoureux Il faut avouer que depuis ce baptême et ce dîner, Mlle de Saint-Yves souhaita passionnément que M. l'évêque la fitte encore participante de quelques beaux sacrements avec M. Hercule, l'ingénue. Cependant, comme elle était bien élevée et fort modeste, elle n'osait convenir tout à fait avec elle-même de ses tendres sentiments. Mais s'il lui échappait un regard, un mot, un geste, une pensée, elle enveloppait tout cela d'un voile de pudeur infiniment aimable. Elle était tendre, vive et sage. Dès que M. l'évêque fut parti, l'ingénue et Mlle de Saint-Yves se rencontrèrent sans avoir fait réflexion qu'ils se cherchaient. Ils se parlèrent sans avoir imaginé ce qu'ils se diraient. L'ingénue lui dit d'abord qu'il l'aimait de tout son cœur et que la belle Abba Cabba, dont il avait été fou dans son pays, n'approchait pas d'elle. Mlle lui répondit, avec sa modestie ordinaire, qu'il fallait en parler au plus vite à M. le Prieur, son oncle, et à Mlle sa tante, et que de son côté, elle en dirait deux mots à son cher frère, l'abbé de Saint-Yves, et qu'elle se flattait d'un consentement commun. L'ingénue lui répond qu'il n'avait besoin du consentement de personne, qu'il lui paraissait extrêmement ridicule d'aller demander à d'autres ce qu'on devait faire, que quand deux parties sont d'accord, on n'a pas besoin d'un tiers pour les accommoder. « Je ne consulte personne, dit-il, quand j'ai envie de déjeuner, ou de chasser, ou de dormir. Je sais bien qu'en amour, il n'est pas mal d'avoir le consentement de la personne à qui on en veut, mais comme ce n'est ni de mon oncle ni de ma tante que je suis amoureux, ce n'est pas à eux que je dois m'adresser dans cette affaire. Et si vous m'en croyez, vous vous passerez aussi de M. l'abbé de Saint-Yves. » On peut juger que la belle bretonne employa toute la délicatesse de son esprit à réduire son huron au terme de la bienséance. Elle se fâcha même, et bientôt se radoucit. Enfin, on ne sait comment aurait fini cette conversation si, le jour baissant, M. l'abbé n'avait ramené sa sœur à son abbaye. L'ingénue laissa coucher son oncle et sa tante, qui étaient un peu fatiguées de la cérémonie et de leur long dîner. Il passa une partie de la nuit à faire des vers en langue huronne, pour sa bien-aimée, car il faut savoir qu'il n'y a aucun pays de la terre où l'amour n'ait rendu les amants poètes. Le lendemain, son oncle lui parla ainsi, après le déjeuner, en présence de Mademoiselle de Carcabon, qui était toute attendrie. Le ciel soit loué de ce que vous avez l'honneur, mon cher neveu, d'être chrétien et bas breton. Mais cela ne suffit pas. Je suis un peu sur l'âge. Mon frère n'a laissé qu'un petit coin de terre qui est très peu de choses. J'ai un beau prioré. Si vous voulez seulement vous faire soudiacre, comme je l'espère, je vous résignerai mon prioré, et vous vivrez fort à votre aise, après avoir été la consolation de ma vieillesse. L'ingénue répondit, « Mon oncle, grand bien vous fasse. Vivez tant que vous pourrez. Je ne sais pas ce que c'est que d'être soudiacre, ni que de résigner, mais tout me sera bon pourvu que j'ai Mademoiselle de Saint-Yves à ma disposition. Eh, mon Dieu, mon neveu, que me dites-vous là ? Vous aimez donc cette belle demoiselle à la folie ? Oui, mon oncle. Hélas, mon neveu, il est impossible que vous l'épousiez. Cela est très possible, mon oncle, car non seulement elle m'a serré la main en me quittant, mais elle m'a promis qu'elle me demanderait en mariage, et assurément je l'épouserai. Cela est impossible, vous dis-je, elle est votre marraine. C'est un péché épouvantable à une marraine de serrer la main de son filleul. Il n'est pas permis d'épouser sa marraine. Les lois divines et humaines s'y opposent. Morbleu, mon oncle, vous vous moquez de moi ? Pourquoi serait-il défendu d'épouser sa marraine quand elle est jeune et jolie ? Je n'ai point vu dans le livre que vous m'avez donné qu'il fut mal d'épouser les filles qui ont aidé les gens à être baptisées. Je m'aperçois tous les jours qu'on fait ici une infinité de choses qui ne sont point dans votre livre, et qu'on n'y fait rien de tout ce qu'il dit. Je vous avoue que cela m'étonne et me fâche. Si on me prive de la belle Saint-Yves sous prétexte de mon baptême, je vous avertis que je l'enlève et que je me débaptise. Le prieur fut confondu. Sa sœur pleura. Mon cher frère, dit-elle, il ne faut pas que notre neveu se dâne. Notre Saint-Père, le Pape, peut lui donner dispense. Et alors il pourra être chrétiennement heureux avec ce qu'il aime. L'ingénue embrassa sa tante. « Quel est donc, dit-il, cet homme charmant qui favorise avec tant de bonté les garçons et les filles dans leurs amours ? Je veux lui aller parler tout à l'heure. » On lui expliqua ce que c'était que le Pape. Et l'ingénue fut encore plus étonnée qu'auparavant. « Il n'y a pas un mot de tout cela dans votre livre, mon cher oncle. J'ai voyagé, je connais la mer, nous sommes ici sur la côte de l'océan, et je quitterai Mademoiselle de Saint-Yves pour aller demander la permission de l'aimer à un homme qui demeure vers la Méditerranée, à quatre cents lieux d'ici, et dont je n'entends point la langue. Cela est d'un ridicule incompréhensible. Je vais sur le champ chez M. l'abbé de Saint-Yves, qui ne demeure qu'à une lieu de nous, et je vous réponds que j'épouserai ma maîtresse dans la journée. » Comme il parlait encore, entra le bailli qui, selon sa coutume, lui demanda où il allait. « Je vais me marier, » dit l'ingénue en courant. Et au bout d'un quart d'heure, il était déjà chez sa belle et chère basse brette, qui dormait encore. « Ah, mon frère, » disait Mademoiselle de Carcabon aux prieurs, « jamais vous ne ferez un soudiacre de notre neveu. » Le bailli fut très mécontent de ce voyage, car il prétendait que son fils épousa la Sainte-Yves, et ce fils était encore plus sot et plus insupportable que son père. Chapitre 6 L'ingénue court chez sa maîtresse et devient furieux. À peine l'ingénue était arrivé, qu'ayant demandé à une vieille servante où était la chambre de sa maîtresse, il avait poussé fortement la porte mal fermée et s'était lancé vers le lit. Mademoiselle de Saint-Yves, se réveillant en sursaut, s'était écrié, « Quoi ? C'est vous ? Ah, c'est vous ! Arrêtez-vous ! Et que faites-vous ? » Il avait répondu, « Je vous épouse. » Et en effet, il l'épousait, si elle ne s'était pas débattue avec toute l'honnêteté d'une personne qui a de l'éducation. L'ingénue n'entendait pas raillerie. Il trouvait toutes ces façons-là extrêmement impertinentes. « Ce n'était pas ainsi qu'en usait Mademoiselle Abacaba, ma première maîtresse. Vous n'avez point de probité. Vous m'avez promis mariage et vous ne voulez point faire mariage. C'est manqué aux premières lois de l'honneur. Je vous apprendrai à tenir votre parole et je vous remettrai dans le chemin de la vertu. » L'ingénue possédait une vertu mâle et intrépide digne de son patron Hercule dont on lui avait donné le nom à son baptême. Il allait l'exercer dans toute son étendue lorsqu'au cri perçant de la demoiselle, plus discrètement vertueuse, accourut le sage abbé de Saint-Yves avec sa gouvernante, un vieux domestique dévot et un prêtre de la paroisse. Cette vue modéra le courage de l'assaillant. « Eh mon Dieu ! Mon cher voisin ! » lui dit l'abbé, « que faites-vous là ? » « Mon devoir ! » répliqua le jeune homme. « Je remplis mes promesses qui sont sacrées. » Mademoiselle de Saint-Yves se rajusta en rougissant. On emmena l'ingénue dans un autre appartement. L'abbé lui remontera l'énormité du procédé. L'ingénue se défendit sur les privilèges de la loi naturelle qu'il connaissait parfaitement. L'abbé voulut prouver que la loi positive devait avoir tout l'avantage et que sans les conventions faites entre les hommes, la loi de nature ne serait presque jamais qu'un brigandage naturel. Il faut, lui disait-il, des notaires, des prêtres, des témoins, des contrats, des dispenses. L'ingénue lui répondit par la réflexion que les sauvages ont toujours faite. Vous êtes donc de bien malhonnêtes gens puisqu'il faut entre vous tant de précautions. L'abbé eut de la peine à résoudre cette difficulté. Il y a, dit-il, je l'avoue, beaucoup d'inconstants et de fripons parmi nous. Et il y en aurait autant chez les Hurons s'ils étaient rassemblés dans une grande ville. Mais aussi, il y a des âmes sages, honnêtes, éclairées. Et ce sont ces hommes-là qui ont fait les lois. Plus on est homme de bien, plus on doit s'y soumettre. On donne l'exemple aux vicieux qui respecte un frein que la vertu s'est donnée elle-même. Cette réponse frappa l'ingénue. On a déjà remarqué qu'il avait l'esprit juste. On l'adoucit par des paroles flatteuses. On lui donna des espérances. Ce sont les deux pièges où les hommes des deux hémisphères se prennent. On lui présenta même Mademoiselle de Saint-Yves quand elle eut fait sa toilette. Tout se passa avec la plus grande bienséance. Mais malgré cette décence, les yeux étincelants de l'ingénue Hercule firent toujours baisser ceux de sa maîtresse et trembler la compagnie. On eut une peine extrême à le renvoyer chez ses parents. Il fallut encore employer le crédit de la belle Saint-Yves. Plus elle sentait son pouvoir sur lui et plus elle l'aimait. Elle le fit partir et en fut très affligée. Enfin, quand il fut parti, l'abbé, qui non seulement était le frère très aîné de Mademoiselle de Saint-Yves, mais qui était aussi son tuteur, prit le parti de soustraire sa pupille aux empressements de cet amant terrible. Il alla consulter le bailli qui, destinant toujours son fils à la sœur de l'abbé, lui conseilla de mettre la pauvre fille dans une communauté. Ce fut un coup terrible, une indifférente qu'on mettrait en couvent jetterait les hauts cris, mais une amante, et une amante aussi sage que tendre. C'était de quoi la mettre au désespoir. Extrait de l'ingénue de Voltaire lu par le comédien Jacques Gamblin. Et tout de suite, sur France Culture, l'analyse des professeurs et inspecteurs généraux de l'éducation nationale. Voltaire reprend le dispositif narratif utilisé dans Candide ou l'Optimisme, celui d'un regard éloigné, donc décalé, porté sur nos vies. Le héros observe les rites liturgiques et les coutumes locales. Son regard éclaire autrement les convenances sociales de l'époque. Le pouvoir royal, représenté par le bailli, n'est pas non plus épargné. Ce dernier veut réaliser un mariage d'intérêt avec Mademoiselle de Saint-Yves. Furieux de son échec, il décide brutalement de son placement au couvent. Mais la charge est plus forte encore, contre la religion. Lorsque le prieur propose à l'ingénu de le faire baptiser, le jeune homme se précipite vers une rivière pour imiter la posture apostolique et met au défi l'abbé et l'évêque de lui prouver qu'il ne faut pas faire comme ça. Manière pour Voltaire de souligner les contradictions entre l'évangile et les dogmes religieux est d'évoquer la controverse qui oppose les protestants à l'église catholique, dont la lecture des saintes écritures est accusée de s'être éloigné du texte. Trafic des indulgences, lecture tendancieuse du récit biblique, si pour Voltaire les livres saints restent des fables écrites par des hommes et non des textes révélés, leur lettre n'est pas respectée. En somme, dit l'ingénu avec malice, je m'aperçois tous les jours qu'on fait ici une infinité de choses qui ne sont point dans vos livres et qu'on n'y fait rien de tout ce qu'il dit. Sans compter l'usage du latin qui rend le texte sacré inaccessible pour le commun des fidèles. « Je n'entends point la langue, » dit l'ingénu. « Cela est d'un ridicule incompréhensible. » Cette question du mariage permet à Voltaire de revenir aussi sur les débats opposant la loi naturelle et la loi dite positive. Le huron veut assouvir un désir naturel. La fameuse formule « je vous épouse » prend un sens très immédiat qui donne à sa visite matinale dans la chambre de Mademoiselle de Saint-Yves un tour un peu libertin. Selon l'abbé Saint-Yves, ce sacrement suppose au contraire une relation contractuelle elle-même établie par la sagesse du législateur. Malgré sa défiance, l'ingénu, têtu mais pas obtu, se laisse in fine convaincre de la valeur d'une loi de convention pour régir les relations sociales bien qu'il peine à la respecter. Cette réponse frappa l'ingénu. On a déjà remarqué qu'il avait l'esprit juste, écrit Voltaire. L'auteur ne tranche pas le débat avec Rousseau. Cependant, la loi sociale comme les règles religieuses font obstacle au sentiment amoureux. Et maintenant, le rire, selon Voltaire. Les nombreuses périphrases et les sous-entendus, caractéristiques de son style, préservent le récit d'un excès de gravité et de dogmatisme. La complicité du lecteur est recherchée, mais son esprit critique est aussi sollicité. Voltaire pratique l'ironie et la satire avec cette périphrase qui raille notamment la fonction papale « Un homme qui demeure vers la Méditerranée à 400 lieux d'ici » ou cette antiphrase « Le jésuite qui était fort savant pour souligner en réalité sa bêtise » ou encore quand Voltaire pioche dans le registre dit « héroïe comique », c'est-à-dire qu'il utilise un langage soutenu pour évoquer une situation triviale. À propos de la tentative de mariage naturel du Huron, par exemple, souvenez-vous, « Mon cher voisin, » lui dit l'abbé, « Que faites-vous là ? » Dans cette première partie, Voltaire sème déjà des indices du déroulé de l'intrigue, comme avec cette formule, sans en connaître les fatales conséquences. L'évidence commence à pointer le bout de son nez, elle sera bientôt confirmée par la mésaventure du Huron et son mariage interrompu. « Quel moyen d'empêcher la loi naturelle de s'exprimer ? » s'interroge Voltaire. Pas en lui opposant en tout cas sacrements et coutumes arbitraires. L'attirance pour ce qui est défendu en ressort renforcé. Morale de l'histoire, Voltaire referme son chapitre sur ce paradoxe. Il avait le diable au corps depuis qu'il était baptisé. Pour conclure, dans ces pages, Voltaire dénonce les déviances du catholicisme dogmatiques. Faute de mieux, le bon droit de la loi naturelle semble s'affirmer. Tout au long du récit, des figures amies, le prieur Kerkabon, l'abbé de Saint-Yves, Mademoiselle de Saint-Yves et surtout Gordon vont l'initier à la philosophie pour que le huron dépasse l'état de nature et devienne un être sachant exercer librement sa raison. A la fois variation fantaisiste sur le thème du bon sauvage, roman sentimental et pamphlet contre la religion dévoyé par les hommes, l'ingénue est un manifeste pour la libre pensée. A l'image du fusil à deux coups du huron, il destine toujours un coup en direction de l'ennemi et un autre contre soi-même selon Jean Starobinsky, décédé l'an passé qui a théorisé cette dualité. Car personne ne doit se croire en possession de la vérité, pas même un penseur des lumières aussi emblématique que Voltaire. Et maintenant, tous à vos livres, c'était Écoutez, Réviser, une émission produite par France Culture avec le ministère de l'Éducation nationale. Un grand merci à Renaud Ferreira de Oliveira, inspecteur général, et Patrick Bournicon, professeur, qui ont sélectionné et analysé cet extrait de l'ingénue de Voltaire. Lecture, signée Jacques Gamblin, coordonnée par Blandine Masson, réalisée par Sophie Haute-Picon avec Bastien Varigaud à la technique. Mise en onde, Thomas Duterte. Sur franceculture.fr, vous pouvez retrouver toutes les informations en lien avec l'émission, page concoctée par Laura Dutèche-Pérez. Je vous souhaite un très bel après-midi à tous sur France Culture. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada